Philippe Etchebest, Ophélie Meunier, David Ginola, Jérôme Antony, Julia Vignelli, 5 animateurs d'M6 vont découvrir d'une façon totalement inédite la vie des professionnels qui font chaque jour le spectacle au Puy du Fou. J'allais faire ça ? Oui. Ah ouais. Ils vont avoir 48 heures pour s'entraîner et prendre leur place. Je veux que tu deviennes un gladiateur. Ah, il a saigné. Ils vont devoir se surpasser. Bon là, il ne faut absolument pas regarder l'oiseau. Putain ! C'est vraiment très très haut, je ne sais pas comment vous faites. J'ai peur de faire tout foirer. On va le faire. Je ne sais pas comment, mais on va le faire. C'est du sport. Et ils vont vivre une aventure humaine unique. Ce soir, les animateurs font le spectacle. Le mental, putain, le mental ! Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai tout donné. C'est qui qui m'a tué ? Bonsoir et bienvenue au Puy du Fou en Vendée. Ce site exceptionnel a été élu meilleur parc d'attractions du monde et fête cette année son 40e anniversaire. Pour célébrer l'événement, 5 personnalités d'M6 ont relevé un défi insensé. Entrer dans l'arène, participer au spectacle. Ils vont passer par tous les états. Stress, émotions, fou rire. Mais une chose est sûre, pour réussir leur pari, ils vont devoir aller au bout d'eux-mêmes. Quand on parle du Puy du Fou, on pense immédiatement à la Cine-Sénie, le plus grand spectacle nocturne du monde, qui met en scène 3 800 bénévoles. Une grande fresque de lumière qui se joue devant 13 000 spectateurs à chaque représentation. Mais le Puy du Fou, ce sont aussi 19 spectacles librement inspirés de l'histoire de France. Les Chevaliers, les Trois Musquotaires, l'Invasion des Vikings ou la Révolution Française. Des spectacles qui ont tous un point commun, la démesure. 40 ans après sa création, ce parc à thème accueille plus de 2 millions de visiteurs par an. Ils viennent admirer près de 700 artistes. Comédiens, cascadeurs, dresseurs de fauves, et même des fauconniers. Aujourd'hui, ces professionnels vont accueillir 5 débutants, pas comme les autres, qu'ils vont devoir former en un temps record pour qu'ils participent à leur spectacle. Le premier à me rejoindre est David Ginola. Pour l'instant, il ignore tout de ce qui l'attend. Il n'a qu'un seul indice, ce lieu impressionnant. Nous sommes au Colisée à Rome, c'est ça ? Exactement ! Ce stadium, inspiré du célèbre Colisée de Rome, a été construit en 2001. Il peut contenir près de 7 000 spectateurs. Est-ce que le dieu du stade est prêt à entrer dans l'arène ? Alors déjà, la porte est impressionnante. Je ne sais pas ce qui se trouve derrière. Il y en a deux gardiens du temple qui sont là. Messieurs, ouvrez la porte, s'il vous plaît. C'est incroyable. Il y a 7 000 personnes là. Et toi ? Et qui font comme ça ? Il y a l'entereur qui fait... Le public est exigeant. D'accord. C'est réaliste. C'est vraiment réaliste. Regarde, regarde. Le silence. J'imagine que le soir, quand il doit y avoir 7 000 personnes, ça doit être différent au niveau atmosphère. Pour l'instant, c'est le silence. Après, ce sera la fureur. David semble déjà impressionné, mais il n'est pas au bout de ses surprises. Ah ouais ! Ah, c'est excellent ! Tu vas être gladiateur. Pendant 3 jours. Tu vas subir l'entraînement des gladiateurs. Gladiateur ? Tu vas être gladiateur. Ok. Tu es Thaï, non ? Oui, oui, oui. De deux tailles. Ils sont... Ils sont un peu plus costauds. Ils sont jeunes. Ils sont entraînés. Ils sont... Je te présente Thomas. Ah oui. Thomas, va être ton coach. Voici tes armes. Un filet, un trident. Posez-y, donc. Donc, tu vas voir que ce n'est pas facile de manier ces deux armes-là. Les gladiateurs, ce sont des garçons comme ça, là-bas ? C'est ça. Et encore... Aussi costauds que ça ? Ok. Ils portent les coups. Ils y vont vraiment. On porte les coups. C'est réel. C'est réel. C'est du réel. Bon, je sens qu'il y a un petit coup de pression qui vient de monter. Ben, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Ça, je peux vous l'affirmer. Thomas, je te confie, David Ginola, on tient beaucoup à lui. Donc, ne nous le casse pas tout de suite. Voilà. Messieurs, le défi est relevé. David est prêt à relever le défi, mais il est loin d'imaginer l'ampleur de la tâche qui l'attend. Dans ce stade, 90 acteurs et 150 animaux transportent les spectateurs au 3e siècle après Jésus-Christ pour assister aux jeux du cirque. Au programme, combat de gladiateurs, lâcher de fauves et course de chars. David va jouer le rôle de Nicephoros, un rétière armé d'un trident et d'un filet. Ici, les armes sont réelles et les coups portés avec férocité. David va être coaché par Thomas, comédien et cascadeur qui joue le rôle du héros du spectacle. Âgé de 28 ans, Thomas signe cette année sa 11e saison au Puy du Fou. Il va avoir seulement 48 heures pour apprendre à David un combat dont il devra respecter chaque geste au millimètre. L'entraînement commence tout de suite. Pour l'instant, mise en main des deux armes. D'accord ? Toujours, on manie le trident. Devant soi ? Devant soi. Ouais. On voit les trois premières passes ? Allez, vas-y, montre-moi. Alors, la première, elle va être là. Bon, on met bien en main, il passe en dessous. Coup de filet. Et on a l'air. Ok. Là, il m'attaque. Ouais, ouais. Là, je... Coup de filet. Ah oui, coup. Pour l'instant, les gestes sont lents, mais le risque est bien présent. Ses armes sont lourdes et acérées. Ah ouais, c'est... Attends, c'est chaud quand même. Les pointes, elles arrivent. Même si c'est pas pointu-pointu, ça peut te faire très mal. Et puis même la pointe là, je veux dire, il peut me planter. On enchaîne ? Tu peux crier. Ah mais tu fais ce que tu veux. Eh, je sens que c'est physique. C'est très physique, Stéphane. Ouais. C'est physique, mais il faut penser à tout. Le côté physique, le côté chorégraphique. Thomas, comment il s'en sort, Nicephoros ? Déjà, je trouve ça bien, parce que t'as intégré beaucoup de chorégraphie en très peu de temps. C'est incroyable. Il y a une chose qui est très importante. C'est que moi, dans le football, il y a des joueurs qui étaient très bons le mercredi après-midi, qui ont posé les répétitions, et qui est arrivé le match le samedi. Ah, tu penses déjà au spectacle, quoi. C'est la finalité, c'est ça. Ok. C'est pas d'être bon sur la pelouse. Ok. Là, à l'extérieur, c'est d'être bon devant 7000 personnes. Ce ne sera pas pareil. Mais les garçons, ils m'aident beaucoup. Je te retrouve un peu plus tard. Oui. Je suis déjà très bluffé par les... Ou pas. Messieurs, prenez soin de lui. Prenez soin de vous. Thomas, tu connais ta mission. Oui. Stéphane. Ave. Ave. Ave, moi. Allez, on le refait. Génial. Florent. Esquive. Filet. Ouais. Nickel. Après deux heures d'entraînement, l'apprenti gladiateur semble plutôt doué. Il réussit déjà à réaliser de véritables passes d'armes. Très gros progrès de David. C'est vrai qu'il apprend très, très vite. Il a une très grande mémorisation. Le plus difficile pour lui, je pense, ça a été physiquement déjà. Il y a la fatigue. Je le vois sur cette fin de journée. Ça a été dur pour lui. Effectivement. C'est chaud. Allez. On boit un petit coup, si tu veux. Là-bas, il y a une feuille d'eau. Florent, qui jouera à l'un des adversaires de David, profite de la pause pour lui faire découvrir un moment un peu délicat du spectacle. La fin de son rôle, une fin plutôt tragique. Et tu es mort. C'est qui qui me tue ? Ah, c'est toi ! C'était une surprise à la base. Et comment ? Égorgé. Oui, mais comment ? À genoux, debout ? À genoux, oui. Tu seras à genoux. Donc tu m'auras déjà touché ? Pour que je sois à genoux, parce que je ne me mets pas à genoux facilement. Quand tu es menacé comme ça, je te force. Ah, tu me forces à me mettre à genoux et tu m'égorges ? J'aurais tout fait dans ma vie. Tout fait. Incroyable. Bien décidé à vendre chèrement sa peau, David retourne s'entraîner. Non loin de l'arène où il a pris ses quartiers, se trouve un autre spectacle très célèbre du Puy du Fou. Un spectacle qui va accueillir aujourd'hui une nouvelle recrue. Au Puy du Fou, l'un des spectacles favoris du public, c'est le bal des oiseaux fantômes, qui se déroule ici devant 3000 spectateurs et qui rassemble plus de 600 oiseaux, essentiellement des rapaces. Nous avons réservé une formidable surprise à Ophélie Meunier. Elle va intégrer l'équipe des fauconniers. Une mission exigeante, impressionnante et potentiellement dangereuse. Courage Ophélie et bienvenue dans la plus grande fauconnerie d'Europe. C'est Thierry, le responsable du spectacle, qui sera le coach d'Ophélie. Il a débuté dans le parc il y a 26 ans à la création de la fauconnerie. Aujourd'hui, il dirige une équipe de 25 personnes et veille sur 600 oiseaux. Bonjour. Bonjour. Ophélie. Thierry. Ok. Bienvenue au Puy du Fou. Merci. Je vais te demander de ne pas bouger, de ne pas avoir peur. Il n'y a pas de problème. Elle m'en va voir, ça. Alors, je te présente, Shilkat. Salut, Shilkat. L'aigle pêcheur américain. Cette taille. C'est un oiseau qui fait partie du bal des oiseaux fantômes. Oui. Mon spectacle. Et je t'invite à rejoindre le monde des rapaces. Eh bien, j'arrive de ce pas. A tout à l'heure, hein, Shilkat. Le bal des oiseaux fantômes est un énorme succès. Plus de 2 millions de visiteurs chaque année. Les oiseaux de croix que vous êtes veillus admirer vont évoluer très près, au-dessus ou à côté de vous. Nous vous demandons également de bien vouloir ranger dans vos sacs gâteaux, friandises ou toute autre nourriture. Oui, ça serait important. Oui, ça, c'est important. En prenant le spectacle, je vais te faire voir ce que tu vas faire. Que les jeunes chevailliers et les jeunes désirs s'exerçaient au dressage des rapaces. Ce spectacle est un véritable conte au cours duquel des oiseaux surgissent de toutes parts. En tout, une vingtaine d'espèces, principalement des rapaces, volent aux rats des spectateurs, frissons garantis. L'émerveillement atteint son paroxysme quand sont lâchés plus de 150 oiseaux en même temps. Pendant plusieurs minutes, ils envahissent la scène. Donc là, maintenant, c'est ce que tu vas faire. Pendant le spectacle, Ophélie prendra la place d'un de ces fauconnières. Pour commencer, elle devra faire voler ses vautours aux rats des spectateurs. Elle ne va avoir que 48 heures pour apprendre à diriger ce balai aérien aussi bien que les professionnels. Et ensuite... Elle devra réceptionner un aigle lancé à plus de 80 km heure. La moindre seconde d'inattention peut être fatale. Ophélie devra rester sur ses gardes en permanence et surtout suivre à la lettre les consignes de son coach. L'heure est venue de commencer l'entraînement. Mais tout d'abord, passage obligatoire par le vestiaire. Bienvenue dans les entrailles du Puy-du-Fou, de la fauconnerie. Donc voilà, je vais te remettre ta tenue pour que tu sois dans... Merci. Dans un habit de lumière. Je vais te laisser t'habiller et puis je reviens tout à l'heure. Ok, ça marche. Allez, à tout à l'heure. Merci. C'est parti. Magnifique. Hein ? Magnifique. Ophélie est prête pour sa première leçon, comment apprendre à tenir un rapace. Voilà, on va t'emmener un petit peu dans le petit bois pour t'apprendre les premières leçons de la fauconnerie. Et puis on aime bien ici parce que c'est calme. Pour ce premier contact, Thierry a choisi un aigle bleu du Chili. Un animal plutôt docile, malgré sa taille impressionnante. Il peut atteindre jusqu'à 2 mètres d'envergure. Donc alors tu vas passer tes deux jets là, qui sont là. Tu vas les glisser entre pouce et index et ensuite tu vas venir faire une clé entre le mâche. Là et là. Les jets, ce sont ces lanières de cuir qui permettent aux fauconniers de manipuler le rapace sans se blesser. Il est pas vraiment sur mon pouce. Voilà, ça y est. Mais pour que l'oiseau reste en place, cela ne suffit pas. Ophélie doit garder son bras bien levé. Pas facile de tenir très longtemps avec un aigle qui pèse quand même 3 kilos. Si ton bras, à un moment donné, eh bien il baisse, la première chose que va faire l'oiseau... Ah, il va remonter. Il va remonter. D'accord, ouais. Donc t'auras juste à remonter la main. Ouais. Et puis il va remonter au plus haut. Ok. Ha ha, il s'envole. La moindre seconde d'inattention et c'est la fuite. Pourquoi il est parti ? Ouais, il a eu peur. Il a eu peur ? Il a eu peur d'un mouvement. Peut-être que je tenais peut-être pas... C'est-à-dire qu'à partir du moment où on le tient... Ouais, il faut que... On le tient. Ouais. Allez, viens là. Le rapace doit s'habituer à Ophélie qu'il ne connaît pas encore. Allez, mets bien ta patte, là. De son côté, l'apprenti fauconnière semble plutôt à l'aise. Voilà. C'est très agréable, en fait, de réussir à trouver sa confiance tout de suite. Et puis on est bien là, tous les deux. L'aigle n'est pas tout à fait d'accord. Sincèrement. Mais Ophélie a le bon réflexe. Ça, c'est... Hé. Hein ? Non, mais ça, c'est fantastique. Même le petit coup de poignée, là, ici, là, clac, tu l'as remontée. Ouais, je l'ai remontée, ouais. Ah, là, c'est de bon augure, là. Premier test concluant. Ophélie va pouvoir poursuivre l'entraînement, mais la suite sera un peu plus difficile. Dans quelques instants, 3 500 personnes vont assister ici à un spectacle à couper le souffle. Les Vikings. Parmi les spectateurs, un grand chef, Philippe Etchebest. Je suis devant le village qui subit l'attaque des Vikings. C'est dans ce spectacle que Philippe Etchebest va faire sa performance. Pour l'instant, il ne sait absolument pas ce qu'il attend, ce qu'il va devoir faire. Il arrive dans quelques instants. Salut, chef. Ça va, Stéphane ? Allez, viens. Ça va, et toi ? Bien. Alors, on est dans le cadre du colic de ce village qui se fait attaquer par les Vikings. Je sais que tu connais. Je connais. T'es déjà venu ici. C'est magnifique. Je suis une deux fois. Deux fois, j'ai été scotché. Est-ce que t'as jamais fait, c'est dans ce spectacle ? Ah non, bah non. Attends, j'étais spectateur. Mais non, non. Là, je vais te faire vite, je crois. Quelque chose d'or du commun. Je te dis rien pour l'instant. Je te laisse découvrir. Je m'impose déjà de regarder le spectacle. D'accord. On s'installe ? Allez, ça va. Allez. Les gradins se remplissent et Philippe ne passe pas vraiment inaperçu. Le chef, c'est lui. Le spectacle auquel il va participer se passe en Gaule à l'aube de l'an 1000. Le royaume des Francs doit faire face aux barbares venus d'Europe du Nord qui surgissent sur leur célèbre dracar et ravagent tout sur leur passage. Il saute. Ah, regarde, mec. Hop là. Allez. Au Puy du Fou, ce spectacle est réputé pour ses cascadeurs émérites. Alors, on laisse qui monte là-haut. Tu te sens de monter là-haut, quoi. Ouais. Ah. Ah. Certains prennent feu. Ah, ça, c'est rigolo, ça. Ça, ça plaît bien, ça. D'autres sortent des profondeurs. Ça, j'aimerais bien faire ça, le mec. Sortir du bateau, là, tu sais. Ah, c'est de carnage. Il va tomber. Un des envahisseurs fait une chute de 7 mètres. C'est haut, en plus, hein. C'est haut. C'est vachement haut, hein. C'est des athlètes, hein. C'est des athlètes, vraiment. Arrêtez les combats, à genoux, les barbares. Entendez leurs suppliques, vierges du Bourg-Bérard. C'est la fin du spectacle. Philippe va maintenant découvrir le rôle qu'il va jouer. T'es prêt à rentrer dans le spectacle ? Ah, ouais, ouais. Je peux tomber dans les coulisses ? Ah, ouais, ouais, grave. On y va. Allez, vas-y, c'est parti. Allez. Le chef va bientôt apprendre à quelle sauce il va être mangé. A peine les spectateurs partis, les cascadeurs ont repris l'entraînement. À leur tête, le futur coach de Philippe, Guillaume. C'est le spécialiste des cascades en hauteur du Puy-du-Fou. Il joue dans le spectacle des Vikings depuis 13 saisons et en est le responsable depuis l'année dernière. C'est bon, ça ? Ouais, mais il y a un matelas. Trop simple. C'est trop simple. Bon, on t'a préparé un programme aux petits oignons. Je te présente, Guillaume. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Philippe. C'est quoi ta mission aujourd'hui avec Philippe ? Ma mission, c'est de faire de toi un vrai viking. On y va ? T'es prêt ? Allez. Allez, je suis impatient. Bon, allez, mec, faites pas un petit double, là. Un petit double, en arrière. Guillaume, explique-nous ce que tu as préparé pour Philippe. Clément, vas-y, c'est à toi. Ça a fini, ce sera toi. Voilà, ça va pour l'instant, vous ? Ouais, ouais. Ah, putain, ouais ! D'accord, tac, et je me jette en arrière. Exactement. Nous allons être très exigeants. Personne ne doit voir que ce sera ton premier spectacle. D'accord. C'est ça, l'enjeu. OK, tu vas être avec eux, avec des pros. D'accord. Et il faut qu'on ait l'impression qu'ils soient un pro aussi. D'accord, OK. Bon. Et ça me va. Ça te va ? Ouais, ouais, ça me va, ça me va très bien. Allez, on y va. On y va. Philippe ignore qu'en plus de la chute d'échelle, il devra réaliser une autre cascade. Il le découvrira plus tard. Pour l'heure, l'entraînement commence. La troupe des cascadeurs doit d'abord tester la résistance physique du chef. Allez, celui qui me dépasse, putain, c'est 20 pompes, les mecs. Philippe s'intègre très vite dans l'équipe. C'est 20 pompes. 1, 2. Pour l'instant, c'est lui qui mène la danse. Mais bientôt, les rôles risquent de s'inverser. 17, 19, 20. Merci, messieurs. On est l'équipe. On est un groupe. Hein ? On est les Vikings. Merde. Les cascadeurs ont tous moins de 30 ans. Tous les jours, ils doivent suivre un entraînement de haut niveau quasi-militaire. Le but de ces exercices explosifs est d'échauffer et renforcer chaque muscle et articulation pour éviter des blessures pendant les spectacles qui mettent le corps à rude épreuve. Allez, va. Allez, encore, s'il marche. Ok, Philippe. On tourne en avant, les gars ? C'est dur. C'est taré, les mecs. Tu es là ? Tu es là, tu es là, tu es là. Malgré son physique d'ancien rugbyman et d'ancien boxeur, Philippe Etchebest commence à souffrir. Mais le chef n'est pas du genre à s'avouer vaincu. Attendez-moi, les mecs. Allez, on rentre. 1,50 m. Allez. Allez. Oui. Philippe semble avoir passé le test avec succès. Ça aurait pu être un cascadeur. On travaille dans le même esprit un peu que lui dans sa cuisine. C'est qu'à côté de nous, du côté cascade, on a le côté esprit d'équipe. Et lui, justement, il l'a. C'est dû au rugby, sûrement. Et après, il a un côté performance aussi dû à la boxe. Un mental de fer, quoi. C'est impressionnant. Reste à savoir ce qu'en pense le coach. Il y a eu quelques difficultés. Oui. Mais c'est normal parce que c'est une discipline que tu découvres. Absolument, oui. Par contre, ce que j'ai bien apprécié, c'est la force de caractère. T'étais à bout de force. On se sentait bien. Et t'as pas lâché. T'as mené le combat jusqu'au bout. Après, t'as pas peur de prendre des coups. Non, prendre des coups, non. Ça, ça m'a jamais fait peur. En donner non plus. Moi non plus. On y va ? Allez, on y va. Le ton est donné. Il est temps à présent de passer aux choses sérieuses. Maintenant, on va commencer l'entraînement. Donc avant de commencer à chuter, je vais te mettre dans l'histoire. Tu vas faire le rôle de Ragnar. Donc voilà, il a plein d'actions, notamment celle de la chute d'échelle. Avant de faire le grand saut, le chef doit commencer à s'acclimater à la température de l'eau. Ce matin, elle est plutôt fraîche, 16 degrés. Puis il va devoir apprendre à chuter en arrière sans se blesser. Pour un novice, c'est quelque chose de très difficile. La chute, avec la sensation de partir en arrière, elle n'est absolument pas naturelle. Donc il faut vraiment qu'on travaille sur cette sensation-là, tuer le réflexe. Le mauvais réflexe, c'est de trop se laisser aller en arrière, ce qui se termine immanquablement par un plat. On joint le cul, vas-y. Top ! Ça va ? J'ai pas de petite plaque, j'ai pas chaud le dos. On me l'a pas moutillé. Comment ça va ? Ça va ? J'ai bien senti le dos. Je suis parti en arrière, j'ai senti ça claquer. Voilà. Normalement, ça n'arrive pas deux fois. Ah non, ça compte comme ça n'a pas arrivé une deuxième fois. Quand tu veux. Allez-y. Top ! Parfait. Pas un peu... Extra. C'est parfait. Non, j'ai rien senti, là. C'est exactement ça. OK, ça va. De toute façon, il faut une première. Ouais. Celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien. Le principe de l'erreur, c'est d'éviter de la refaire. Maintenant, c'est simple. Il suffit de refaire la même chose, mais à 7 mètres de haut. Comment ils se débrouillent ? Ils se dérouillent très, très bien. T'es tout mouillé. C'est un élève pour santé. C'est super intéressant. Ouais ? Ouais, je me régale. Franchement, c'est chouette. Intéressant. Maintenant, là, il y a combien ? 5 mètres ? 7 mètres de hauteur, c'est énorme. Le risque, c'est quoi ? Le risque, c'est 1, de tomber sur le sol. Fais pas ça, hein ? Deuxième risque, après, à partir du moment où il est au-dessus de l'eau, quoi qu'il arrive, il va tomber dans l'eau. Simplement, les réceptions peuvent être plus ou moins agréables. Bon, vous le cassez pas, hein ? C'est pour ça. On va en prendre soin. Allez, je regarde, alors j'en perds pas une miette. Allez. OK. Putain ! Je regarde pas. À l'autre bout du parc, un nouvel animateur arrive à l'hôtel. C'est Jérôme Anthony. Ah ! Oh là là ! Pour que tu m'accueilles, c'est qu'il y a un piège. Ah bah... Ça va ? Comment ça va ? Très bien. Ben, bienvenue. Alors ? Je suis ravi. Écoute. Alors, c'est surtout là que ça se passe. Regarde ce campement. Ouais, là, on est au cœur d'un film, là. Voilà. On va voir ta chambre ? Non, mais c'est des vraies choses. Oui, oui, oui. Hop, t'as clé. Non ! Ah, génial ! Allez. Ah, mais je crois que c'était de la décoration, moi. Génial ! Oh, c'est top ! C'est hyper rustique, hein. J'ai plus l'impression de dormir dans une armoire, finalement. Hein, sérieux ? Ta tenue est, bien sûr, beaucoup trop moderne pour les lieux. Oui, oui. Donc, il va falloir se changer pour demain. Ah, mais même pas une côte de maille, ça pèse au moins 40 kilos. Non, 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 non. Regarde-moi ça. Regarde comme tu vas être bien. Oh ! Regarde comme tu vas être bien. Oh là là ! Oh là là ! Regarde ! Oh ! Oh ! Oh ! Écoute. Mais attends, ça serait pas une tenue de Michael Jackson revisité ? Bon, merci Stéphane. Merci beaucoup. Oh ? Merci. Pour l'instant, Jérôme prend les choses avec légèreté. Mais cela risque de ne pas durer. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi ? Ah bon, on a l'impression d'être un homme, hein ? C'est un rêve de gosse, quoi, qui se réalise, quoi. Bon, je crois que c'est par là. Allez. Jérôme ne sait pas encore quel rôle il va jouer. Il va le découvrir avec son coach. Florent, enchanté. Jérôme. À 36 ans, Florent est le maître d'armes du Puy-du-Fou. Il a débuté ici à l'âge de 10 ans en tant que figurant dans la ciné-sénie. Aujourd'hui, Florent est le chorégraphe des combats de tous les spectacles. Un travail particulièrement risqué, car les armes sont toujours réelles et les batailles très physiques. Le coach n'a que 48 heures pour faire de Jérôme un véritable combattant. Il faut savoir que porter un tel costume, ça se mérite. Ah oui. Je sens bien que j'ai une responsabilité sur le dos à à peu près 12 kilos. Ok. Ok, chapeau. Le bâton. Le bâton. On garde. On garde. Bon, il y a du boulot, hein. Quoi ? Alors, on ne prend pas de temps. On y va, suivez-moi. J'ai regardé tous les films et tout. Non, mais je les connais par cœur, moi. Oui, mais le film, c'est le film. C'est dans ce jardin à la française du 17e siècle que l'entraînement débute. Voilà. Alors, Jérôme, on va se mettre ici. Oui ? S'entraîner. Oui. S'entraîner au rôle de Spadassin. Sais-tu ce que chez nous est un Spadassin ? Ben non, justement, j'attendais que... Alors, dans le spectacle, c'est un méchant. C'est-à-dire qu'on va se battre contre D'Artagnan et Cyrano. Attends, attends, attends. Moi, je suis contre D'Artagnan, moi ? Voilà, exactement. Faut que je me fasse à l'idée, parce que d'habitude, j'étais plus haut du côté de D'Artagnan, moi. Ok, d'accord. Pour être un bon Spadassin, Jérôme va devoir apprendre à croiser le fer avec une grande précision. La moindre erreur, et c'est la blessure assurée, pour lui ou un de ses partenaires. Donc là, je te propose de commencer l'entraînement tout de suite. Pour être un vrai méchant. D'Artagnan, très bien. On va enlever. Ah, on enlève ça, carrément. Ouais. On sera plus à l'aise à l'entraînement. Un kilo. Voilà. J'entendais voir que le pantalon était à l'envers. J'ai mis mon pantalon à l'envers ? Oui, l'élastique. Mais je me disais bien qu'il y avait un truc qui collait pas. Oui, l'élastique est derrière, en fait. L'entraînement commence avec un bâton. Jérôme touchera une épée, quand son coach se rassure qu'il ne se blessera pas. On va commencer une première attaque très simple. On est en garde. Attaque en fente. J'allonge le bras. Et je pousse sur la jambe. Ça. Et on attaque. Exactement. Et on revient. Très dynamique sur les jambes. On revient. Voilà. En garde. Attends, il faut que j'anticipe moins vite. Voilà, je vais doucement. Pompé, prime. Alors, sans plonger. J'ai fait trois fois romper. Ouais. Passe avant. Voilà. Que ton corps avance. Oh merde. De l'autre côté. Allez, venu, venu. Voilà. Au bout d'une heure, le spadasin débutant semble déjà plus à l'aise. Couronné figure sur le côté. Toi, mes doigts sont... C'est censé taper où, ça, si on veut ? À l'oreille. À l'oreille ? Ouais. Je reste en face de toi. Vas-y, on regarde. Tu armes. Non, je suis comme ça. Voilà. Sans bouger. Déjà, je suis impressionné. Fais gaffe, je suis armé. Fais gaffe, je suis armé. De loin, il y a l'attitude. Ah, il y a l'attitude. Ah, je trouve pas trop mal. Alors, sache que c'est un vrai niveau. C'est ça. Quand on te demande. Je veux pas te mettre la pression, mais si tu veux, tout le monde a été à fond jusqu'à présent. Ils sont pas si mal sortis que ça. Alors, on monte encore à un niveau de jeu. Allez. On passe à l'étape supérieure. Allez, on y va. Allez. C'est parti. Allez, c'est parti. À plus tard. Plus tard. Ce que je te propose maintenant, c'est de passer aux vraies armes du spectacle. Voilà, voici une rapière. Donc là, c'est du vrai. Voilà. Tu as entendu le petit son ? Ouais, j'ai entendu. Ça m'a fait kiffer. Ça m'a fait kiffer. Tout d'un coup, on s'y croit. Là, j'ai le total look du parfait. Je suis pas chevalier non plus. Pas encore. Je suis quoi, là ? Une sous-merde, en fait. Un petit spalassant. Après, c'est plus émusquetaire. Bon, j'en suis loin. J'en suis très, très loin. Très loin. Ouais, ça va. Je me décourage pas non plus. Cette fois, une erreur de concentration pourrait avoir des conséquences plus graves. Un, deux, trois. Non. Dessus. Alors là, très dangereux. Ouais. C'est dangereux pour toi, pour moi, pour tout le monde. Regarde. Allez, on essaye. Attends, attends, attends. Il faut que je me regroupe. J'ai hâte de déconner. Doucement. Un, deux, et trois. Pendant que Jérôme travaille sans relâche, dans les coulisses du Grand Parc, Julia Vignali, l'animatrice du meilleur pâtissier, rejoint Prudence, la costumière du spectacle auquel elle va participer. Ici sont fabriquées toutes les tenues du parc. En tout, il y en a 48 000. Elles sont toutes faites sur mesure. Pour l'instant, Julia ne connaît pas la sienne. Alors, il y a une tenue d'entraînement pour toi. D'accord. Et quand je suis prête, j'endosserai le costume que tu me donneras. Ça, on verra. On verra. Ok. À tout de suite. Comme ses camarades, Julia Vignali ignore tout de ce qui l'attend. Elle ne sait pas qu'elle va participer au même spectacle que Jérôme Anthony et qu'elle va s'entraîner à quelques dizaines de mètres de lui dans le jardin à la française. Elle arrive. Elle arrive. Ça va, Stéphane ? Tenue d'entraînement. Tout à fait. Je te présente, Blandine. Bonjour, Blandine. Bonjour, Julia. Tu vas bien ? Très bien, et toi ? Alors, la mission de Blandine, c'est, on va dire, de t'entraîner, de tester un petit peu tes capacités. Est-ce que tu es sportive ? Oui. Oui, plutôt. Plutôt. J'aime le sport, en tout cas. Je ne sais pas si le sport m'aime, mais moi, je l'aime énormément. Donc, ça devrait aller, je pense. Ok. On va essayer ça. Bon, je vous laisse vous entraîner. Ok. On y va ? On y va ? Go ! Allez, cours, 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 cours. Blandine est la responsable de la danse du Puy du Fou. Elle supervise 200 danseurs et veille à ce que tout soit parfait, à commencer par la condition physique. Ah, c'est fait mal ! Un, deux, trois, combien ? Encore quatre. Allez, stop, Blandine ! Après 30 minutes d'un échauffement tonique, il est temps pour Blandine d'en dévoiler un peu plus à Julia sur le rôle qu'elle va jouer dans 48 heures. Ah, des nouvelles copines ! Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Ça va ? On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Oui. Tu vas surtout travailler là maintenant avec Karine. Très bien. Qui est chorégraphe. Chorégraphe, en fait, d'accord. Donc, je vais danser ? Parce que je ne suis pas une très bonne danseuse. Tu vas peut-être le devenir. On n'est pas à l'abri d'un succès. Je te propose que tu vas te mettre ici. On va te placer. Ça, tu arrives à bien te voir. L'objectif de ce premier cours est d'évaluer son niveau en danse. Tu te détends. On va y aller, hein. Mais il faut bousser quand même. Et un, deux, trois, quatre. Réfléchis pas. T'as vu, j'ai réfléchi. Ça s'est vu ? Oui. Je suis pour l'instant. Julia part de loin, mais elle ne s'économise pas. Et retourne, et tourne, et on y va. Mouline, un, deux, ouvre, trois, et un. Après une heure, et malgré tous ses efforts, elle se rend compte que la tâche est difficile. Oh là 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 là, je n'arriverai jamais. Juste le dernier. Je voudrais recommencer à courir avec Blandine. C'est le dernier. Viens faire footing, Blandine. On a dit le niveau 2, maintenant. Julia prend la chose avec le sourire, pour l'instant. Comment ça va ? Bien chassé. Oh bah oui, c'est sûr. Montre à Stéphane. Montre à Stéphane. Non, 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 mais j'y arriverai jamais. Mais moi non plus j'y arriverai jamais. Mais si, mais toi tu vas y arriver. Comment elle se débrouille ? Pas mal du tout. Pas mal du tout. Monteuse. Non, si, si, ça va venir. J'espère ne pas être trop en avant de la scène. J'espère faire partie des figurantes. Et que ce soit toi, Karine, qui soit sur le devant de la scène. Je serai là, et je me cacherai comme ça. Tu vois ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Justement, j'ai des choses à te montrer. A tout à l'heure, les filles. A tout à l'heure. Il est temps d'annoncer leur rôle à Julia et à Jérôme Anthony. Oui, non, ça transpire pas mal. Je n'ai pas transpiré depuis 72. Et alors, ça fait quoi ? Ça me fait drôle. Ah ouais, non, non, arrête, arrête. C'est la folie, là. Je vous annonce, chers amis, que vous allez faire votre spectacle ensemble. Ah ouais ? Et oui. Chacun dans son rôle. Mais vous réussissez ensemble ou vous échouez ensemble, bien sûr. Travail d'équipe. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder le spectacle avec les artistes. Vous allez découvrir celui et celle que vous allez devoir interpréter sur scène. Ok. On va prendre une douche, alors. Enfin, séparément. Bah oui, non, non. On va faire ça, après. On ne va pas aller si vite, hein. Coquin. Allez, place au spectacle. Bon, allez, on y va. Coquin, celui-là ? Quelques minutes plus tard, la salle est pleine. 3000 personnes vont assister au spectacle. Julia et Jérôme sont un peu stressés. Ils vont enfin découvrir leur rôle. Offrons-lui le renfort de nos lames. Mousquetaire de Richelieu. Une aventure romanesque dans laquelle les mousquetaires affrontent des spadassins. 66 acteurs cascadeurs et 50 chevaux évoluent sur une scène de 2600 mètres carrés. Tu joues un méchant ? Oui, une ordure. Une saloperie. Une ordure qui doit arriver sur scène en faisant un saut de 15 mètres de haut, suspendu à un filin. Et ça, Jérôme ne s'y attendait pas. Ne bougez pas. Tiens. À présent, c'est à Julia de découvrir son rôle. Julia va danser le flamenco sur une scène inondée au milieu de chevaux au galop. C'est ça qu'elle m'a appris à faire. Extraordinaire. Extraordinaire. Ah ouais ? Je suis très, très angoissée, là. Moi, je serais angoissée, aussi. À la fin du spectacle, Julia et Jérôme prennent vraiment la mesure du défi qui les attend. Deux petites précisions. Alors, effectivement, Julia, tu vas devoir faire une entrée sur scène par les marches, être devant, là, sur le tapis rouge. Ça, ça va. Charmer les gens, finir dans l'eau. Tu as un rôle sur mesure, mais complexe. Je ne connais qu'un truc, c'est ça, pour le moment. Tu vas être en première ligne. Et quant à Jérôme, tu vas arriver sur scène par le haut de la scène. C'est classe. C'est superbe. Non, non, mais ce n'est pas possible. Si, si, c'est possible. Mais tu imagines. C'est costaud, ça va réclamer un gros cœur, mais tu as dit que tu ne te débinerais pas. Allez. Si. Ce n'est pas ce qu'on m'avait dit. Non, mais c'est ce qu'on te dit maintenant. C'est moi, on ne m'avait rien dit du tout. Moi, on ne m'avait rien dit. Je vous laisse maintenant vous préparer psychologiquement et retrouver vos entraînements, parce qu'il y a beaucoup de travail, quand même. J'ai hâte de vous voir, alors. Oui, c'est ça. T'en t'en fout de notre gueule. Mais pas du tout, mais vous allez être géniaux. Oui, bien sûr. Allez, je vous laisse. Allez, on est bon. Et là, tu nous dégages, en plus. Retour chez les gladiateurs. David Ginola va s'entraîner pour la première fois avec son costume de scène. Il faut que tu sois à l'aise quand même. Il faut me dire si c'est serré ou pas. Parce qu'avec les trappelles, avec les mouvements du trident, du filet. Ouais. Ah, ouais. Mais là, vous n'allez pas pouvoir m'attraper, je vous le dis. C'est pas trop serré ? Non, c'est bien. Là. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Hop. Ça. Ah, ouais, mais c'était équipé comme ça. Ah, oui. Protection. Ah, ouais, c'est génial. Pardon. Là, il me faudra une photo, là. Oh. Je vous envie, là. Honnêtement, je vous envie. Je trouve ça génial. Et maintenant, tu peux finir par le casque. Maximus, excuse. Ouais. Sauf qu'il n'est pas dans les tons. Il est gris, il n'est pas dans les tons marrons. On va essayer ? On va essayer ? Ouais. On va voir. Eh ben voilà, un vrai gladiateur, maintenant. C'est une tuerie, là, toi. C'est une tuerie, là. C'est une tuerie, là. Au stadium, David est attendu de pied ferme. Le spectacle a lieu dans moins de 48 heures. Et pour réussir son défi, il doit être aussi bon que ses partenaires. Dans l'arène, il s'approche un peu plus des conditions réelles du spectacle. En fait, la chorégraphie, plus tu la joues, plus tu prends confiance. Et c'est ce jeu de rôle, justement, avec les garçons, c'est d'arriver à être le plus crédible possible. Et c'est vrai que l'environnement, il y est pour beaucoup. Et quand je parle d'environnement, c'est les costumes, c'est tout ça. David doit maintenant apprendre une scène importante, la mise à mort. Elle doit être la plus spectaculaire possible. Et parmi ses adversaires, il y en a un que l'ancien joueur du PSG a hâte de mettre sous sa lame, c'est Mathieu. Supporteur de l'OM. Mais je vais le saigner. Lui, je vais le saigner. Je vais le particuler en main. Je vais prendre un plaisir. Aussitôt dit... Comme ça, c'est pas mal. Emmène-le, emmène-le. Prends le temps. Là, tu peux retirer glace. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Attrape-lui le coup. Et regarde ses potes. Allez, venez-vous la mettre, là. Voilà. La technique est bonne, mais pour son coach Thomas, ce n'est pas suffisant. Je ne veux pas que ça soit David face à un gladiateur. Je veux que tu deviennes un gladiateur. Que tu... À la limite, tu pètes un câble là-haut et puis... Ouais, que tu te prennes... Tu te prends au jeu. Ouais, exactement. Quand Thomas donne ce conseil à David, il n'imagine pas qu'il va l'appliquer à la lettre. Et Julien, qui joue un de ses adversaires gaulois, va l'apprendre à ses dépens. Bam ! Voilà. Et tu le balances au poteau. Alors... Donc là, c'est pareil, il y a un petit code. C'est lui qui me tient. D'accord. Un, deux, trois. On se ponche tous les deux. D'accord, c'est vrai. Vu les braques-tas, je pense que tu iras grand mieux que moi. En fait, je vais te suivre, moi. Dès que tu vas descendre, je vais te suivre. Vas-y. Vas-y, c'est toi qui va. Tac. Voilà. Là, le truc, c'est qu'on joue un étranglement, en fait. Ah ! Il va redescendre, et là, tu vas lui mettre une patate mollo, là. Tu vas bien monter le bras vers le haut, et tu vas passer le poing, et lui, il va réagir. Ouais, c'est pas mal. Moi, vu de derrière, ça va. Boum ! Ouais. Ouais, je vais bien monter. Je veux plus que je le sais. Ouais, voilà. Tu pourras le jouer. Tout ça, tu pourras le jouer. Regardez. Boum ! Voilà. Ah, c'est un super truc. Et j'imagine qu'avec le public et tout, là, je me suis même pris au jeu. C'est en public. Donc, j'imagine que là, quand il va être là, je vais l'avoir là, que le public, il va crier. Je vais le saigner. Il faut la fois que je fasse attention que je le saigne pas pour de bon. Et boum ! Mais il y a toujours un détail du scénario que David a du mal à accepter. Sa mise à mort. C'est une querelle entre lui et moi. Et à la fin, c'est lui qui gagne. Bon, je sais pas qui a écrit le scénario. Mais bon, il fallait... T'es pas d'accord. Il fallait une fin. Mais je viens quand même de tuer plein de monde. Mais peut-être que c'est sur la fatigue, à la fin, que je me fais avoir. David garde le sourire. Mais pour cet homme fier, pas facile de se mettre à genoux, même pour jouer la comédie. Tu fais le tour. Hop. Et tu reviens. Bam. Je t'attraperai le bras. Et tu te mets à genoux. Allez. Filmez pas ça. Filmez pas ça. Et sur la musique. Quand David feint sa propre mort, il ne peut s'empêcher de penser à l'incident cardiaque qu'il a vécu il y a un an. La vie est absolument incroyable. Oui, je pense. Il y a un an de ça, j'ai failli mourir. Aujourd'hui, on a un peu, je me retrouve à faire le gladiateur et je me rends compte... Saigné, égorgé comme un cochon. C'est beau. C'est très beau. On y va ? Allez. Allez. Au début ? Allez. Malgré la fatigue, David ne veut rien lâcher. Le poteau. Bon. Étranglement. Il commence à être trop lourd, l'autre idée. Waouh. Après plus de trois heures d'entraînement sous le soleil, David est allé au bout de ses forces. Vous pouvez m'enlever ça, là ? C'est en train de m'irriter le dos, là. Oh, ouais. Oh, putain. Attends. David n'est pas encore au bout de ses peines. Demain, d'autres épreuves l'attendent. Je suis dans l'arène, ça y est. Je suis dans l'arène. Dans 48 heures, Ophélie Meunier va participer ici même au bal des oiseaux fantômes. Elle y partagera la vedette avec 350 volatiles. Après avoir appris à tenir un aigle, elle va maintenant découvrir comment faire atterrir un rapace sur son gant. Ce geste de fauconnier s'appelle le réclame. On va commencer avec un petit vautour. Oui. Un petit vautour qui est super sympa. Donc tu prends une pâte. Je prends une pâte. Voilà. Tu la mets bien dans ton gant. Très appétissant. Tu la mets juste comme ça. Juste comme ça. Comme ça. Lui, il va venir la chercher. Voilà. Tu prends bien tes appuis. Et au moment où il va arriver, clac, tu vas faire ça, tu vas voir. Ok, ça va. Ok ? Allez, je te regarde. Ok. Allez, vas-y, Hélo. Ce vautour pernoptère a une envergure d'un mètre soixante et pèse près de 2 kilos. C'est le plus petit des vautours européens. Il est assez léger, hein ? Ouais. Alors, t'as vu l'impulsion que ça donne un petit peu en partant ? Un petit peu, ouais. Si t'avais été un peu plus ferme, eh bien, forcément, ça lève. Ophélie prend confiance. Et là, on arrive sur un oiseau qui a un peu, lui, caractériel. D'accord. Et donc, on va voir ce qu'il va faire. On va voir ce qu'il va faire, ouais. Mais elle va découvrir qu'un geste mal effectué peut avoir des conséquences graves. T'as remarqué qu'il était pas sublégant, là ? Non. Heureusement pour Ophélie, les serres de ce vautour ne sont pas trop puissantes. Je vais le faire. Regarde bien le geste. Je suis comme toi au départ. Je suis à l'équerre et tac ! T'as vu, j'ai tourné. Ah oui, t'as tourné. C'est un oiseau qu'il faut aller chercher un peu, quand même. Oui. Allez. Ok, on va essayer ? Ok. Allez, maintenant. Tac ! Splendide. Splendide. Ah, je l'ai accompagnée. Je l'ai sentie. Je l'ai sentie. Il m'aime bien quand même, même si on connaît pas. Ça va. Le feeling passe, donc c'est important. Ophélie progresse vite. Thierry est fier de son élève. Moi, j'ai toujours la crainte que, déjà, la personne ait peur. Parce que ça reste quand même des oiseaux qui sont quand même un petit peu dangereux. Il faut se méfier. Les oiseaux ne la connaissent pas. Mais là, ça se passe bien. Moi, j'aime beaucoup les animaux et les oiseaux a fortiori. Et en fait, je pense que, j'imagine, je ne suis pas dans sa tête. Mais je pense qu'il doit sentir qu'il est le bienvenu là, en fait. Ophélie a passé le premier test. Mais le plus dur reste à venir. Le plus dangereux aussi. Bon, on va passer aux choses sérieuses. On va passer aux aigles. Bon, là, les consignes sont strictes. Il ne faut absolument pas regarder l'oiseau. Croiser le regard d'un aigle, c'est le défier. Le rapace attaque alors immédiatement. Et l'aigle pêcheur américain est redoutable. Ses armes principales, des serres aiguisées pour capturer ses proies et un bec crochu pour les tuer. Pour la première fois, c'est moi qui vais le faire. Tu vas regarder comment je fais. Et puis après, on va rediscuter entre les deux pour vraiment qu'il ne nous arrive à rien. Thierry sait que cette fois, Ophélie risque gros. Car les aigles restent des prédateurs, toujours prêts à attaquer. Oui, friendly. Ok. T'as vu le petit geste où il veut... L'aigle a tenté d'attraper le doigt du dresseur, mais Ophélie ne se laisse pas impressionner. Pour la première fois, elle va recevoir un aigle sur son bras. Donc le bras, il fléchit pas, hein ? Ouais, non. C'est vrai, hein ? Ouais, ouais, ouais. Il faut, hein ? Ouais, ok. Ok. Allez, action ! Malgré les consignes de Thierry, elle jette un coup d'œil furtif vers le rapace. Heureusement, elle ne croise pas son regard. Très bien. Waouh, j'ai le cœur qui bat, il a l'air. Mais c'est vrai que même moi, j'ai le cœur qui bat. Tout se passe bien. Thierry décide de terminer l'entraînement avec un aigle plus difficile. Alors Shield Cat, il a son caractère. Quand on le regarde, il n'aime pas ça. Alors lui, il met vraiment, vraiment interdiction de le regarder. Ça, c'est important. Tu vois ? T'as vu ce qu'il a essayé de faire, là ? Ouais. Le bec du rapace est passé à quelques centimètres du visage de Thierry. Il a essayé de me becker, là. Ouais, ouais. La grosse différence, c'est que je connais la distance où il ne peut pas me toucher. S'il advenait que toi, tu baisses ou tu fléchis, lui, il va essayer, mais t'inquiète pas, lui, il va y arriver, quoi. Il te donne un coup de bec, toi, dans l'épaule. Alors, on ne parle même pas du visage, parce que là, je m'en vaudrais toute ma vie. T'as pas le droit à l'erreur, quoi. Ouais, ouais. T'as pas le droit à l'erreur. Ophélie sait maintenant à quoi s'en tenir, mais elle ne renonce pas. Go ! Il n'a pris que la moitié. Allez, tu lèves. Tu lèves. Bon, ben, bien. T'as vu, il est resté accroché, là. Ouais, il est resté. Là, lui, on sent que... Ouais, ouais, ouais. C'est pas le... Je me suis pris un coup d'aile sur la tête. Bon. Bon. Eh bien, superbe. Ben, un aigle, hein. Un aigle. Rien que ça. Waouh. Je suis hyper fière, hyper contente, hyper émue. Je le contiens un petit peu, mais c'est un moment extraordinaire. C'est un grand don de toute la beauté de son travail que Thierry m'a fait aujourd'hui, là. On a l'impression qu'elle est toute fragile comme ça, mais... Non, non. Méfiez-vous de l'eau qui dort. L'entraînement va se poursuivre encore car Ophélie n'est pas prête et quand elle se produira devant 3 000 personnes, la moindre erreur pourra lui coûter très cher. Retour au village de l'an 1000. Depuis ce matin, Philippe Etchebest s'entraîne avec la troupe des cascadeurs avec qui il se produira dans 48 heures devant 3 500 personnes. Il a survécu à un entraînement digne des plus grands vikings et il s'apprête maintenant à réaliser pour la première fois une cascade vertigineuse. Oh, putain ! On t'a regardé avant. Je regarde pas. Je dirais top. Pas de question, tu te lâcheras. D'accord ? Le top quand je lâche, donc ? Tu me dis top. Exactement. Dès qu'il me donne, je lâche, ok. C'est parti. Et top ! Oh, il s'est éclaté. Ça va ? Ouais, ça va, ça va. Oh là là, j'ai cru que t'étais explosé. Heureusement, j'ai eu le réflexe de me mettre en avant, de pencher la tête. Pour ça aussi, on... Qu'est-ce qui s'est passé là ? Alors en fait, tu as lâché tes pieds avant de lâcher tes bras. Du coup, en fait, dans la gestuelle, t'as lâché tes pieds, donc tu arrives comme ça et t'as lâché tes bras ensuite et c'est plavent. Ce qui peut t'aider mentalement, c'est aussi de le jouer, d'être dans le truc. Dans le truc, de crier. C'est ça. Ça, du coup, t'as plus de dents, tu ne poses plus de questions à un viking. Allez, on y va. Yes ! Il est déterminé. Il faut crier, là. Allez, top ! Elle est belle. Le câble, le câble ? Très bien ? C'est mieux. Mieux ? C'est mieux. Beaucoup mieux. Maintenant, on te rajoute encore une chose. Ouais. C'est que maintenant, à chaque réception dans l'eau que tu fais, tu vas sortir le point de l'eau et venir frapper l'eau quand tu ressors. Pourquoi ? Ça veut dire que tu vas bien. Parce que quand tu seras en spectacle, nous, en tribune, ou les collègues sur scène, ils ont tous besoin de voir qu'une fois que tu as fini ta chute dans l'eau, que tout va bien. OK ? Allez, Philippe ! Allez. Ah ! Ah ! Ah ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Voilà, super. Hé ! Hé ! Top ! Ah ! Bravo ! Ah, putain ! Voilà ! J'ai oublié le point ! J'ai oublié le point ! La réception est loin d'être parfaite, mais Philippe doit maintenant apprendre une nouvelle technique pour lâcher au bon moment sans qu'on ait besoin de lui donner le top. Tu vas monter là-haut, tu vas te mettre en place, comme tout à l'heure. À partir du moment où l'échelle va commencer à basculer, tu vas faire planter ton regard vers le chiffon rouge. Le top que je te donne depuis tout à l'heure où tu peux te jeter, c'est quand le chiffon rouge, là, il est monté, il a passé le premier étage et c'est au moment où il est au deuxième étage. C'est ça ? Oui. Bon, là, on rentre dans le difficile, on ne donne plus les tops. C'est plus inquiétant. On entend plus qu'effectivement, comme disait Guillaume, si tu lâches trop tôt, tu tombes par terre. Tiens, tiens, tiens ! C'est bien, il se met en colère. Aide ! Aide ! Aide ! Aide ! Ah, merde ! T'as trouvé le bon top, c'est top. Oui, là, ça va. C'est cool, viens. On en fait une en costume ? OK. Ceinture. Un costume qui ne va pas lui faciliter la tâche, il pèse 6 kilos. Chaque fois, il te rajoute une difficulté supplémentaire. Et là, je pense qu'on n'est pas encore au bout. Le casque. Ah ! Ah ! Ah ! Hé ! Ah 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 ! Ah, c'est le bon, il y a. Après avoir enchaîné les chutes pendant plus de 2 heures, Philippe est épuisé. Bam ! Allez, c'est clair. Bravo ! Bravo ! Ouais, c'est pas fini. Bon, on met ça, c'est un peu. Ouais, on met ça, ça. Ouais, non, mais il faut y arriver. Ah, je suis fier d'être un viking. Ah, je suis fier d'être un viking. Je vais faire honneur au viking. Je vais tout faire, en tout cas. J'ai tout donné pour ne pas les décevoir. C'est la fin de la première journée d'entraînement. Pour tous, elle a été épuisante. Je suis éclaté. Et ce n'est que le début, car demain, les coachs passeront à la vitesse supérieure. Ils n'auront plus que 24 heures pour achever la formation de leurs élèves. Les animateurs vont-ils tous réussir à relever le défi ? Allez, on va se tâcher ? Ouais, puis on casse la croûte. Exactement. On va à la cantine. Il est 7h30. Jérôme Anthony est le premier à se présenter à son entraînement. Il faut dire que ce matin, il va affronter une phobie dont il souffre depuis plusieurs années. Je sens que cette histoire va régler définitivement tous mes problèmes de constipation. Tu veux que je te fasse un dessin ? Non, non, pas du seul. Jérôme doit répéter son entrée en scène pour demain. Il est censé sauter de 15 mètres de haut, suspendu à un filin. Le problème, c'est qu'il a le vertige. Pour l'aider, Florent a fait appel à l'un des comédiens du spectacle qui a l'habitude de faire ce saut. Alors, Kevin, qui va nous accompagner sur ta formation. Kevin, c'est lui. Kevin, c'est lui. On a croisé le fer avec Kevin. Là, on va procéder à plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite monter là-haut à 15 mètres. On va commencer simplement par 3 mètres. Fais attention à la tête en passant. Ah, merde ! Je suis en panique déjà. Vas-y, rejoins-moi. J'ai le ventre tourné, en fait. Ça va ? Non, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller ? Non, non. Je ne peux pas m'avancer, les gars. Je vous jure, je ne suis pas bien. Non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Je vous le dis, je ne pourrais pas. Assieds-toi, Jérôme. Assieds-toi pour respirer. Voilà. Prends le temps, regarde. Essaye de t'asseoir un petit peu là, avec les pieds au bord. J'ai peur, je ne sais pas, je te laisse éclairer. J'ai peur et tout, j'ai peur, j'ai peur. Voilà. Essaye d'avancer un petit peu à côté de moi. Voilà, super. On va voir la sensation, impeccable. Non, mais tu ne vois pas, toi. On est déjà à 3 mètres. Là, c'est bien déjà. Là, tu avances et d'un cran. Tu pourrais passer. Tu étais prêt, je vais remettre ta deuxième main comme tout à l'heure. Et là, j'ai peur de partir là-bas. Non, non, non. Plus t'atteins, plus tu es en train de te monter en stress. Ouais. C'est sûr. J'ai le cœur qui bat deux seins. Je comprends. Je suis à deux doigts de chialer. Il ne faudrait pas que je sois dans un immeuble où il y a le feu. Allez. Ah ! Putain ! Ouais, ouais ! Je ne suis pas bien, putain. Ah là là, putain, je tremble de partout. Bravo. Mais non, parce que tous ceux qui ont le vertige comprennent ce que tu ressens. Tu y es allé, tu t'es posé comme une feuille. Comme une feuille. Sans problème. Sans problème. Tu vois ? Est-ce qu'il faut la refaire là ? Si tu es motivé, oui. Je pense que tu en es capable. Vraiment, ouais. Je laisse tendu. Je laisse tendu, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est pas bon. Comme tout à l'heure, tu fais ton point là. Ah. Ah ! Ah ! Encore une fois. On ne l'arrête plus. Non, non, non. C'est pas par goût. Lui ! Faut l'enquer d'accord. Ah bah super. Mais quand même, ça passe pas. Ma trouille en haut ne passe pas. Le plus difficile, c'est là-haut. Mais le saut, il passe tout seul. Allez, on y va. C'est parti. Suis-moi. Je vais y arriver. C'est ma bouteille, ça ? Ouais. Là, le plus dur est fait. La main tremblante, Jérôme accepte de monter à 15 mètres. Osera-t-il faire le grand saut ? Allez. Regarde devant toi. Cherche pas à aller en bas. Regarde le plafond s'il faut. Là, déjà, on a franchi un cap. Et si tu regardes ? T'es pas bien si tu regardes. Mais là, si je regarde, t'es mort. Pas forcément. Il faut que ton oeil se siffre et partout. Ah, la vache. Ouais. Ah, là, on est plus haut. Là, on franchit un cap. Mais c'est le même principe que Scalot, sauf que ça va durer 5 secondes. Non, c'est vraiment très, très haut. Je sais pas comment vous faites. Non, sérieux, je sais pas comment vous faites. Non, je pourrais pas. Il faut que je me barre, là. Bon, ben, on sent. Tu me suis. Je te suis par là ? Attends, t'en marches pas si vite, Flan. Je peux pas, je peux pas. Je pourrais, mais je peux pas, là. On peut pas faire le 3 mètres ? En spectacle, c'est pas prévu. Allez, les mecs. Je suis désolé. Je suis une chic molle, mais je peux pas. 15 mètres, je peux pas le faire. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve, putain. Il a vu le matériel. Il a fait le plus dur. Il était au bord. Je te jure. Non, mais tu te rends pas compte de la hauteur. Je suis complètement... J'ai l'impression qu'il est 3 heures du matin, là. Je suis mort. Ça m'énerve, mais on passe à autre chose. Sûr, c'est ton dernier mot. Ouais, c'est mon... Ah, là, c'est mon dernier mot, là. Non, non, mais j'étais pas bien, tu rigoles. Non, je t'ai vu, là, en bas, tout petit, là. Je me suis dit... Non, c'est pas possible. Non, non. Dommage. On va t'essayer. Non, c'est impossible. Ça me saoule. Jérôme doit maintenant partager la scène avec Julia. Pose gauche, voilà. Et prends à droite. Et croise. Joli, joli. J'ai dos. Et... Non, retourne la main. Je me demande si j'aurais pas préféré être danseuse. Pas sûr. Car dans 24 heures, Julia devra effectuer une chorégraphie complexe sans que le public se rende compte qu'une débutante s'est glissée parmi les danseuses. Et pour l'instant, elle semble ne pas se rendre compte de la difficulté de l'exercice. Clairement, elle est pas du tout encore dedans. Il manque beaucoup de concentration. Elle a encore pas conscience vraiment de cette rigueur, de l'énergie de son personnage. Elle l'a pas encore vraiment dans la peau. Fuego ! De l'énergie ! Effectivement, la concentration n'est pas toujours de rendez-vous. Excusez-moi, je... C'est là que je répète. J'ai un combat à mener. Moi, j'ai une chance à faire. Oui, bon, s'il vous plaît. Un peu de descente, s'il vous plaît. J'essaie de sauver la France. J'essaie de sauver ma réputation. 4, 5, 6, descends. Pour ne rien arranger, Julia va découvrir une nouvelle difficulté. 4, 5, 6, et 1. Regarde, devant toi, t'as le rideau beige. C'est ton repère. Il faut pas que tu ouvres. Attention, ce moment-là, c'est hyper important. Il y a les chevaux. Oh là là ! Donc, si je veux être très précis... Si je me place pas bien... Si tu te places pas bien, si tu te places pas au bon moment... Il y a les chevaux qui passent, il y a les autres filles derrière. Tu peux foirer là, le final. Vraiment, clairement. Le spectacle, en fait. À cause de moi, je peux tout... Mais c'est un vrai danger, surtout. C'est un vrai danger pour toi aussi. C'est dangereux. Oui. Mais malgré la mise en garde de Karine... Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et tu vas faire quoi ? Là-bas. OK. Et comment ? Eh bien, comme ça. Très flamenca, attention. Julia, c'est pas la petite maison dans la prairie. Mais quoi ? J'adore le Rheingal. Ouais, mais t'es hors thème, là. Attends, bien. Là, ça va pas être joli. Et pense que t'as vraiment un autre cheval qui va arriver très vite. Oh là là, arrête. Et si tu prends ton temps, là, 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 tu gambades. En réalité, l'apparente légèreté de Julia cache un stress bien réel. Je suis stressée parce que j'ai peur que tout le monde se plante à cause de moi, de me prendre un cheval dans la figure. Voilà, de pas savoir où me positionner, de faire tout foirer. Ça, ça me stresse. On verra l'évolution de la répétition. Mais si jamais elle est pas prête du tout, on estime avec Karine que ça fait pas du tout. Malheureusement, elle pourra pas faire le spectacle. Julia n'a plus que 24 heures pour convaincre sa coach qu'elle sera capable de parfaitement réaliser la chorégraphie. À l'heure du déjeuner, alors que Philippe Etchebeste se remet d'une matinée passée à chuter dans l'eau depuis 7 mètres de haut, il est rejoint par un étrange personnage. Oh là là, l'escroc ! Maximus ! Oh putain, sans déconner ! Maximus ! Bonjour ! Bonjour, salut ! C'est ton coach, David ? C'est mon héros ! C'est marrant. Je te voyais plus Jules César. Je te vois bien, j'ai Jules César. C'est avec le petit truc, machin. Jules César, il est assis, il fait rien, lui. Il fait ça, 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 ça. Tu fais quoi, tu fais le gladiateur ? Je fais le gladiateur, j'ai une chorégraphie de malade à faire. Ah ouais ? Ouais. Et je combats contre 3 gladiateurs qui veulent en fait ma peau. 3 ? C'est ça. Moi, je sais pas s'ils ont de ma peau, mais... Ah si, ils ont eu ta peau, toi. Ah oui, ils ont eu ta peau ? Encore, ça a un peu... Oh ! Mon Dieu, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu as fait ? En fait, je fais le truc des vikings. Et je saute en arrière dans l'eau. J'arrache un drapeau... Donc tu sautes comme ça ? Ouais, comme ça en arrière. Et tu tombes sur le dos ? Ouais, non. Normalement, tu tombes pas sur le dos depuis le poil. Normalement, non. C'est pas normal, on est bien là que normalement, vous n'arrêtez pas ça. Non, normalement, non. Tu dois être un peu cassé, où l'objectif, c'est de faire un salto arrière. Et c'est ce que je voudrais faire. Alors tout ça, en criant, tu prends un drapeau, tu arraches le drapeau, le fagnon. Ah, c'est toi qui as entendu crier tout à l'heure ? C'est lui qui as entendu crier ? Je me suis dit, mais tu sais quoi ? Ils l'ont badigeonné de miel et il se fait lécher par des ours. Fini de rire. L'entraînement doit reprendre. Dans moins de 24 heures, Philippe va faire une cascade depuis le haut de cette échelle de 7 mètres. Et il va maintenant découvrir qu'il va devoir jouer un deuxième rôle. Ça va, t'as toujours la démarche rapide ? Ouais, ouais. J'essaie de faire bonne figure quand j'arrive devant toi, tu vois ? Je dis, parlez. Oui, oui, mais ça fait illusion, hein ? Moi, je te trouve en pleine forme, toujours. Bon, t'es bien, t'es chaud. On va dire, on est à mi-entraînement. A peu près, hein ? Il te reste à peu près ça. Pourquoi ce regard inquiet ? Je sais pas. Oui, oui. Je sais pas, mi-entraînement. À peu près. Parce qu'on a déjà fait quand même pas mal de choses. Oui, 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 mais je brûle d'envie de te montrer la suite. Guillaume, vas-y. Oui, très bien. On y va. On en voit. Je vais faire ça ? Oui. D'accord. Mais pourquoi on n'a pas fait faire ça à David Ginola ? C'est trop tard. C'est trop tard. Pour toi, c'est facile, ça ? Oui. Le chef accepte de relever le défi. Il faut aller quand même assez vite à plonger dans la bassine derrière. 7 secondes. 7 secondes ? Pas plus. Et sinon ? La brûlure. La brûlure. Bon, ok, mais ça marche. Guillaume, je te le laisse. Allons-y. On y va. Ou par là ? Par là. Je te présente Pierrick, qui va être ton coach. Bonjour. Enchanté. Ça va ? C'était lui qui était dessous ? Oui. Oui, mais il est mouillé parce que t'as plongé dans l'eau, forcément. Pour éteindre. D'accord, il faut qu'il y ait pour éteindre. D'accord. Je suis prêt. Allez, en avant. Philippe va suivre un entraînement particulièrement rigoureux, car les risques sont nombreux. Brûlure sur le corps ou les yeux, asphyxie ou noyade dans la cuve, aucune erreur n'est permise. Alors, maintenant, je vais donner la même tenue que Pierrick. Donc, je vais te chercher ton petit coton, ton paquetage. En dessous, parce que le coton, ça ne fond pas. C'est important, hein ? Oui, ça évite d'avoir une deuxième peau. Et après, une tenue infugée. On te laisse 3-4 minutes ? 3-4 minutes, allez, j'y vais. Bon, Philippe ? Où est ma voiture ? Comment tu te sens ? Ça fait pilote de F1, ça ? C'est les tenues. C'est les tenues. Ah, d'accord. Cette combinaison de Formule 1 assure une protection de quelques secondes contre une température qui peut atteindre 500 degrés. Comment tu te sens ? C'est chaud, quand même, déjà. Oui, mais c'est pas fini. C'est que le début. Direction le donjon. La chambre noire. Le donjon. Ici, c'est notre zone de cascade, plus ou moins, mise en scène. Et là, c'est notre zone de coulisses. On va te donner après toutes les petites techniques qui vont bien pour être sûr, quand on aura les cagoules, de viser le centre de la cuve. Parce que tu vois pas ? Si. En feu, en fait, quand t'es en feu, l'idée, c'est de pas regarder en bas, parce que comme t'as le feu qui monte, il va venir te caresser le visage. On faut toujours rester droit. Ah ouais, ah ouais, putain. Ça rajoute encore une donnée. Allez. Cagoule, on y va ? C'est chaud, ouais. Bon, moi, j'ai un avantage. Je risque pas de me brûler les chevilles. Sous ce masque, Philippe ne devra pas respirer quand il sera en flamme, car il risquerait de brûler ses poumons. C'est cette tunique de 12 kilos qui prendra feu. Ah, au secours. Les manches sont pas trop remontées. En spectacle, t'es tout seul. Oh là 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 là. C'est pesant comme truc. Premier saut à l'eau. Philippe découvre la cuve dans laquelle il va sauter. Tu marches, tranquille, et plouf. Il devra garder son calme quand le poids de sa tenue le fera couler à pic et que son masque trempé va l'asphyxier. Son coach sera alors le seul à pouvoir le sortir de l'eau. Juste un pas. Ouais, ouais, embête-toi. Ouais ? Ouais, c'est pour ça qu'il faut bien souffler. On souffle, on se détend. Juste un pas. Ça va ? Ok, super. Ah, ça va. Ah, ça va vite en fait. Ça va très très vite. Non, bah non. Le but en fait, c'est moi, j'ai vu, je plonge les mains dedans et je viens de sortir très très vite. Philippe n'a bien sûr jamais effectué ce genre de cascades. Avant d'allumer le feu, une dernière répétition s'impose. On y va ? Prêt ? Allez, je suis prêté. Exactement. Plus vite on y va, plus vite ce sera fini. Je t'aime, chéri. C'est pas mal. Je t'aime, mon fils. Le costume est enduit de pâte inflammable. Dans quelques secondes, le chef va subir l'épreuve du feu. On va rajouter la capuche. Vous êtes tarés. Vous êtes des tarés. Ok. On y va ? Oui, on y va. Allez. Une fois en feu, Philippe n'aura que 7 secondes pour sauter dans l'eau. Au-delà, son costume ne le protégera plus. Dans le feu ! Tu brûles ! Ça roule ? Oui, ça va. C'était bien ? Ok. Un. C'est bon. Il y a toujours une part d'émotion, bien sûr, une part de stress et de peur aussi. Mais je crois que c'est ce que j'aime, en fait. Si je n'avais pas ces sensations-là, je ne m'éclaterais pas. Il faut toujours avoir ce petit truc-là. C'est tripant, quoi. Oui, je suis content. C'est bien. Après le feu, retour à l'eau. Philippe tient absolument à faire le plongeon parfait. Il s'est même fixé une difficulté supplémentaire. Réaliser un salto arrière. Dans le fait de jeu, je vais faire le salto arrière. Je ne veux pas faire des savons. J'ai encore le souvenir des deux derniers plats. Le dos s'en souvient aussi. Et je n'ai pas envie. Franchement, je n'ai pas envie. Il faut que je me mette dans le truc, dans l'entrée de jeu. Dans l'entrée de jeu. Et chez Best ! 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 Arr ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est parti ! Waouh ! Putain ! C'est bon ! Bravo, chef ! Bravo, fille ! Le mental ! Putain, le mental ! On reste là-dessus. On reste là-dessus. Et le prochain, c'est le spectacle. Et tu fais ça en spectacle, c'est trop bien. Ça ne sert à rien en faire à 10 000. Non. De toute façon, il y avait David qui était là. Il m'a mis une grosse pression tout à l'heure. Il m'a dit, je viens te voir. Il ne fallait pas que je me loupe. Ah ! Ah ! Mais ça, ça aide aussi. Ça, ça aide, fille. Ça aide de crier, ouais. Maintenant, c'est que le saut. Après, il y a toute la mise en scène à faire aussi réglée. Donc là, je ne l'ai pas encore. Franchement, il a une bonne tête de viking quand même. Non ? Franchement. Hein ? Allez, David, il faut que j'y aille. Allez, go. Tiens, merci d'être venu. Le chef est pressé, mais David, lui aussi, doit reprendre l'entraînement. Dans 24 heures, il se produira devant 7000 personnes. Et cette perspective commence à me vanter. J'en ai fait des cauchemars cette nuit. Ce sera cet après-midi. Il y a du sang de partout. Il y avait des lions qui bouffaient des tripes. Il y avait... Je me suis réveillé en sursaut en pleine nuit. Ah ! Et t'as répété. Exactement. 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 On se met tous en place ? Cette fois, David doit répéter le combat à vitesse réelle. Pour son coach, c'est un moment crucial. Sera-t-il à la hauteur de ses partenaires ? On ne peut pas faire de ça. On ne peut pas faire de ça. T'entien... Là venu... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est du sport T'as vu c'est vachement mieux C'était rapide Même après on a pris vachement de temps Super, là tu vivais c'était bien T'as pris plaisir avec les mecs Tu les as nargués, ça sera super C'est intense C'est très intense David réussira-t-il demain aussi bien qu'il l'espère Et tiendra-t-il jusqu'au bout du combat Alors qu'il a déjà tant donné Le spectacle est dans moins de 24h Chez les mousquetaires, Jérôme Anthony est encore sous le choc Sa tentative de saut à 15 mètres ce matin a échoué Son vertige a été le plus fort Florent doit s'adapter et lui prévoir un rôle plus facile Alors, on va rebrancher le cerveau Et puis après on attaque la chorégraphie D'accord Pour commencer, Florent fait répéter les mouvements de base à tous les épéistes En garde Voilà Prime Seconde prime Hop, hop Bien, marcher Romper Romper, marcher, romper Bien, on descend bien sur les jambes Quinte Septime Épée au visage Salut Voilà On n'y est pas encore Je suis comme un peu inquiet Il va falloir qu'il apprenne à respirer, pas de panique Là on va rebosser encore un peu en technique Les détails Mais là il faut qu'il lâche un peu le stress Florent décide d'intensifier l'entraînement Et là tu te rappelles, coupe les têtes Et en remontant Quinte, d'accord Et là tu vas juste esquiver sa dague Hop là Passé ici Ah bon on est passé au niveau supérieur C'est plus du tout la même histoire Tu restes sur la rampe Je reste sur la rampe En haut Tu vois Tu reviens en bas Mais là du coup ça sera en fente Allez Un, deux, trois Allez t'as mal, t'as mal, t'as mal Tu t'enfuis Voilà Oh putain je me suis encore poussé Doucement oui Doucement, doucement Regarde-le Penche-toi Quinte L'arrière esquive Voilà Très bien Le jeu par contre est supérieur Ça ça marche Quand on va faire l'imbécile Un, deux Trois Voilà Un peu de chose après Pour la courrie c'est ça Maintenant il faut que tu sois beaucoup plus léger en tes jambes Je suis inquiet qu'il se perde sur scène Ça va aller très très vite Très très vite Donc il peut vite perdre le fil Et s'il perd le fil Voilà Il va être perdu Et là ça va être raté Ça faut que je mette la sangle en dessous quoi Voilà La jugulaire La jugulaire Faut que je la mette derrière non ? Non dessous, dessous, dessous Voilà Et là c'est formidable Là Là Faut pas que je traîne là Et là on va remonter T'es en avance là Ah merde Il m'avait dit Il m'avait dit Il a raté beaucoup de passes S'il fait avoir par la vitesse Faut qu'il tienne la cadence Faut pas qu'il relâche Ça 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 Voilà Voilà Doucement 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 En tombant Ça va là ? On répète, cherche pas toujours à tomber On braque que au spectacle Voilà Putain Évacue Souffle constamment On va aller boire un coup Hop Ils se rendent pas compte 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 Tu viens face à moi pour le coup de pied Et que t'as pas d'épée C'est pas grave Il vaut mieux que tu sois là Priorité à ta présence Que l'épée D'accord ? C'est bien là T'as déroulé Oh Oh Qu'est-ce qui se passe ? Je me suis brûlé putain Ah oui Putain Ah oui oui Ça va ? Bah je me suis brûlé un truc de plus Putain Je m'arrive que des merdes je te jure Pierre Richard Pierre Richard dans le CID Eh Une belle référence Allez on y va ? On y va Qu'est-ce qu'on sait dire on y va ? Ça veut dire quoi on y va ? Jérôme est épuisé Mais pour Florent Il est indispensable de continuer S'il veut être prêt à jouer dans le spectacle demain Il a peur de mal faire C'est pour ça qu'on va répéter encore Beaucoup de répètes Qu'il sache par cœur son rôle Pendant que Jérôme répète sur scène Dans les coulisses Julia s'entraîne même pendant les pauses Elle est fermement décidée A rattraper son retard Bah voilà Ça vient En boucle En boucle En boucle Faut pas que je sois sur scène Faut que personne ne me regarde Ça va être compliqué 4, 5, 6 et 1 2, 3 4, 5, 1 Et tu me regardes Et on y va Elle a quand même un bon mental Et moi je pars du principe que Quand il y a la tête ça marche Après faut quand même que le corps y suive Faut pas qu'elle se laisse dépasser par le trac En fait si elle est concentrée ça peut le faire Mais je sais pas comment elle va gérer sa peur en fait Comme Jérôme Julia souffre de vertige Et elle doit terminer sa danse à 3 mètres de hauteur En équilibre sur une timbale glissante remplie d'eau Julia lâche la main un peu Non non bah non Mais là juste un peu au dessus Au dessus un petit peu au dessus Voilà Ah mais j'y arriverai pas J'essaye je suis de terreur Ça m'amuse pas Ah j'ai peur J'ai hyper peur Damien le responsable du spectacle Préfère intervenir Au niveau sécurité pour le spectacle et pour vous Je préfère vous entre guillemets vous voir en bas Ah En toute sécurité On fait le même profil de l'autre côté Comme ça j'ai pas de C'est comme mon spectacle ça va aller très très vite Donc je préfère qu'on trouve la mise en place La même mise en place que la danseuse qui est en bas D'accord Et comme ça au moins pour au niveau sécurité Je pense que tout le monde sera plus confiant et moi le premier Je vous aime énormément Mais je préfère au niveau sécurité Vous serez un tout petit peu déçu Mais vous m'aimerez quand même Pour Julia aussi le rôle est simplifié Elle dansera demain sur la terre ferme La mort dans l'âme Bon ça va ? Je te fais pas trop honte ? Tout va bien Julia Ça va être bien Ouais ? Non 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 ça va être bien C'est déjà extraordinaire ce que t'as fait Ah c'est gentil ça Non mais on est aussi peu de temps Vous avez peur en deux mois ça va ? De toute façon on va le faire Je sais pas comment mais on va le faire L'ultime journée d'entraînement s'achève Demain Le public envahira les gradins Et il ne devra à aucun moment se rendre compte que des débutants participent au spectacle La pression est énorme pour tout le monde et surtout pour les coachs Je vais voir le stress de mon spectacle Plus le stress de toi parce que je vais te regarder Je vais voir si ici t'es bon Non mais t'inquiète pas T'inquiète pas Franchement t'inquiète pas Je pense que vous avez fait ce qu'il fallait Et je vais tâcher d'être à la hauteur de ce que vous avez fait Donc concentre toi sur toi Pour le reste Il est 10 heures précises quand le parc ouvre ses portes Aujourd'hui on attend 20 000 visiteurs Au fort de l'an 1000 l'heure du spectacle approche Pendant que les cascadeurs s'échauffent Guillaume souhaite s'assurer que Philippe Etchebest est dans les meilleures dispositions Tu vois Philippe ? Tout à l'heure ici il y aura 3500 personnes qui seront là pour le spectacle Pour nous regarder Donc on a pas le droit à l'erreur Moi je me connais Je vais être tellement dedans Tellement concentré Sur ce qu'il y a à faire Je ferai pas gaffe à ce qui se passe sous toi Tu sais moi j'ai boxé Je fais des combats de boxe T'as des stages il y a du monde J'ai bruit beaucoup Je vois rien T'as juste un adversaire en face de toi Et faut le battre C'est la démarche qu'il faut avoir C'est la volonté qu'il faut avoir C'est l'envie de bagarre L'envie d'aller au bout Et puis l'envie de tout donner Et toi ça fait combien de temps tu te fais ? 15 ans Et t'as toujours le même plaisir, la même envie ? On vient par plaisir On va sur scène par plaisir Parce qu'on aime ce qu'on fait On est tous réunis autour d'un projet Le projet du spectacle des Vikings Et c'est ça qui nous éclate Ca se sent dans l'équipe de toute façon C'est vrai que les gens s'amusent On les voit Philippe est fier d'avoir intégré la troupe des Vikings Il est temps pour lui d'aller se préparer Bon bah allez On y va Allez on y va Go Non loin de là Le Stadium Gallo Romain ouvre ses portes Près de 7000 spectateurs vont vivre la fureur des jeux du cirque Ils ignorent que dans les coulisses Un nouvel acteur se prépare David Ginola Thomas son coach veille sur lui jusqu'au dernier moment Je m'assure déjà qu'il soit à l'aise Que pendant le combat il soit pas en difficulté Et puis oui je suis un peu stressé pour que ça se passe bien quand même pour lui Mais je vais m'occuper de mon rôle et puis après je verrai avec lui et si ça s'est bien passé Ca a été mon coach donc forcément Ca le fait Ca le fait à mort Tu te sens comment ? Super cool Super cool Sportif de niveau un jour Sportif de niveau toujours Moi ce qui m'a bluffé c'est Ton exigence envers toi même Ton esprit d'équipe On voit que tu t'es intégré à eux Super facilement T'es pas David Ginola le grand footballeur etc Tu t'es intégré tout de suite Si je suis David Ginola le grand footballer Non mais tu vois ce que je veux dire Bien sûr mais c'est normal Non mais Tant L'exigence etc Mais t'as eu très peu de temps Tu te sens prêt Je me sens prêt Je me sens prêt à affronter les autres centurions Je vais te laisser moi je suis admiratif Enfin merci Grand respect Merci Ginola Grand respect Le spectacle va bientôt commencer Mesdames Mesdemoiselles Messieurs Le Stadion Gallo le Romain A été construit sur une colline Conquise par Jean César En 58 avant Jésus Christ Le stade est divisé en deux camps opposés D'un côté les romains De l'autre les gaulois Ce sont des spectateurs Choisis pour participer au spectacle en costume Parmi eux un gaulois un peu particulier Va assister exceptionnellement au spectacle Votre serviteur Sur scène le spectacle commence En coulisses Des gladiateurs se mettent en place Les armes La parade d'ouverture est terminée A quelques secondes du combat La tension monte La Gaule n'existe plus Je suis la puissance On garde la pêche Je suis là au nom de notre divin empereur Je suis là au nom de notre Dans l'arène Thomas fait son entrée Il joue le héros du spectacle Un centurion romain Qui se rebelle contre Rome Par amour pour une gauloise J'ai seulement voulu protester Dans ce temple de la cruauté Contre la religion du sang Le traître Là en fait dans l'histoire C'est Thomas qui se rebelle C'est ? C'est Thomas là qui se rebelle en fait Ok Il se rebelle contre l'empire Ok Là c'est lui qui parle C'est pour ça qu'en fait il va nous affronter Ok Pour avoir la vie sauve Thomas le centurion Va devoir affronter les épreuves les plus difficiles des jeux du cirque Qui vous en sortez vainqueurs Je m'engage à vous rendre la liberté Je suis prêt à affronter Rome Les gladiateurs vont maintenant apparaître dans l'arène Ce traître et ses amis vont devoir affronter les quatre plus grands gladiateurs de l'empire C'est arrivé On a franchi les Alpes Et sont arrivés d'Italie Depuis son arrivée au Puy du Fou David s'est entraîné jusqu'à l'épuisement pour ce moment Et voici Nice et Foros Le rétière Qui a rallié Rome David se jette dans son combat avec férocité Il doit maintenant mettre à mort Solidarité Il doit maintenant mettre à mort sa première victime. Ça marche ! Jusqu'à présent, David a suivi sa chorégraphie à la lettre. Mais il n'est pas au bout de son combat. Maintenant, David va devoir affronter Thomas, son coach. D'alors ! D'alors ! Comme il l'avait promis, David a relevé le défi. Alors ? Alors ? Sur scène, Thomas continue le spectacle. En coulisses, l'émotion est intense. Je n'ai pas de mots. Merci, Léna. Merci. Super ! Bien fait ! Bien fait ! Bien fait ! Celui que David tient par-dessus tout à remercier, c'est Thomas. Grâce à lui, il a pu vivre cette aventure incroyable. Ça a été ? Merci. Merci à toi. Tu t'es éclaté ? Ouais. Ah ouais, c'était toi. C'est énorme. J'espère que tu es fier de moi. Je suis fier. J'espère. Nickel. J'espère que tu l'es, toi. Merci pour tout. Merci à toi. Merci. Vraiment. Alors que David s'apprête à quitter l'arène et ses partenaires. Allez, premier topo de la journée. Nous accueillons aujourd'hui un petit nouveau dans l'équipe. On paye l'apéro. Qu'est ce soir, invite tout le monde. Invitez le bisutage pour le spectacle. C'est bon. Dans quelques minutes, 3500 personnes vont envahir ces gradins. Pendant la représentation, ils verront Philippe Etchebest sauter en flamme depuis cette tour, puis faire un salto arrière depuis cette échelle à plus de 7 mètres de haut. C'est bon. William, tu finis la mise en costume ? Quand je fais la répète, ok ? Tu vas bien ? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Allez. Guillaume a prévu une surprise de dernière minute pour Philippe. Il fera non seulement les deux cascades prévues, mais il jouera aussi le rôle d'un garde pendant toute la première partie du spectacle. Une nouvelle inattendue qui ajoute un stress supplémentaire au chef. Bon, ça démarre dans quelques minutes. Tu te sens comment ? Tendu. Tendu ? Avec William et Guillaume, on a vu qu'on allait faire finalement tout en direct. Bon, ils vont me driver. Ah ouais ? Je vais pas improviser, je sais pas faire. Ouais. Donc voilà. Petite tension. Ça va, ouais. Avant que tu partes. Tu vas être formidable. Tu vas être magnifique. C'est ça. Ouais. J'ai la cagoule et j'ai tout. Tu m'appréciennes déjà. Encore plus que d'habitude. A tout à l'heure Stéphane. Ouais. Ciao. Le spectacle est sur le point de commencer. Putain, ils arrivent là. Ils arrivent les mecs. Ils arrivent les mecs. Qu'est-ce qu'on fait chez moi ? Spectre. Il y a toujours un peu d'appréhension. Il y a le stress. Au départ, c'est comme quand tu rentres sur le ring, tu vois ? Ou quand tu rentres sur le terrain. La boule là, elle est là la boule. Mais une fois que ça va partir, bam, tu ne peux plus reculer de toute façon. C'est que tu as les gars qui sont là. Ils jouent leur rôle. Il y a le public. Et j'ai pas le choix. Voilà. Et c'est très bien. Chers amis visiteurs. Bienvenue au Fort de Longueu. Le stress que vit Philippe, l'un des spectateurs présents dans les gradins, le connaît bien. David l'a vécu avant d'entrer dans l'arène. Et c'est donc en connaissance de cause qu'il est venu encourager son confrère. Un champion. Ça va ? Bon. Maintenant, on va rigoler. Ouais. Maintenant, on va rigoler. Chacun son tour. Ouais. On est d'accord ? Il a l'impression. Écoute, je pense qu'il est plus stressé que toi lorsque tu étais... Je pense. Ouais. Comme David avant lui, Philippe va devoir tout donner pour que le public ne soupçonne pas qu'un viking débutant est entré en scène. Réussira-t-il à relever le défi ? Quand le spectacle démarre, la scène est envahie par des villageois sur le point de célébrer un mariage. Voilà Philippe. Il est dans le rôle. Il est totalement dans le rôle. Regarde. Pendant la cérémonie, Philippe joue le rôle d'un garde. Mais le calme est de courte durée. Voilà. Ça, c'est une attaque. Des envahisseurs vikings mettent fin à la fête. À leur arrivée, Philippe doit quitter la scène. Et très vite, car il a seulement quelques minutes pour se changer. Les comédiens des spectacles du Puy du Fou jouent souvent plusieurs rôles. Aucun retard n'est toléré, car il mettrait en péril la mise en scène calée sur une bande son à la seconde près. Merci. Les filles, vous le mettez ? Oui. Ouais. Pendant que le combat fait rage sur scène, Philippe a revêtu la combinaison inifugée pour effectuer sa première cascade, le moine en feu. Alors, là, il y a Philippe qui va apparaître avec un cadeau de costume. Je l'en fais ! Je l'en fais ! Je l'en fais ! Après avoir sorti Philippe de l'eau, Guillaume doit l'abandonner pour retourner immédiatement sur scène. Le chef s'extrait seul de la cuve, il a l'air un peu secoué et il y a une raison à cela. J'ai respiré quand il y avait le feu, j'ai senti des trucs de... J'ai pas pensé à bloquer la respiration. Je l'ai fait jusqu'à maintenant et je l'ai peu, mais c'est rien après. C'est pas agréable. Non, c'est pas agréable. Heureusement, Philippe n'a aucune séquelles et il n'a pas le temps de s'apitoyer, car il doit déjà retourner sur scène pour effectuer sa seconde cascade. Comment les bras ? Vous levez, tout est bien. Effectivement, il est prêt, on a travaillé, on a fait ce qu'il fallait pour. Maintenant, c'est dans la tête. Sur la scène, l'invasion des vikings continue. Cette fois, Philippe va jouer le rôle d'un barbare et il va se faire repousser sans ménagement. Va-t-il réussir son salto arrière ? Arrête... Respire... Arrête... ? Allez, bon, Philippe ! Allez, allez, allez ! Allez, vas-y, go, 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 go ! Ouais 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 ! Bravo ! Bravo ! Il a fait encore le pire, le top. Philippe a réussi son défi. Arrêtez les combats. A genoux, les barbares. C'est du grand spectacle. Regardez le miracle du serolicaire. Bravo, go ! Bravo ! Il était stressé, quand même. Je pense qu'il a fait, hein ! Il fallait le faire, hein ! Impressionnant ! Bravo 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 ! C'est top. Franchement, quand je suis arrivé devant les gens et que j'entendais la musique, j'ai envie de chialer, je te jure. Et puis après, tu te prends dans le truc, tu y es, tu regardes, tu suis, c'est vraiment du direct live. Tu as peur de faire des conneries forcément. William m'a super bien coacher. Super bien d'arriver. Merci William. Merci mec. C'est top. Et j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais des moments comme ça, je les souhaite à tout le monde. C'était fabuleux. C'est une belle aventure et une belle expérience. Merci à tous. Vous êtes des champions, vous êtes des chefs, vous aussi. Bravo. Bravo. J'étais avec eux là, en train de crier. C'est génial. C'est génial. T'es là, avec ton épée, tu cours partout, tu cries, tu te prends pour un viking en fait. C'est ça. Fabuleux. Je l'en disais ? Spectacle magnifique. Bluffant. Top. T'as bien brûlé. Attention il y a Stéphane le Gaulois. Il était formidable. Extra. Il a bluffé l'équipe parce qu'il a appris la chute d'échelle, la cascade, mais il a appris le reste du rôle six minutes avant l'ouverture des portes, donc 36 minutes avant le début du spectacle. Philippe, bravo. Merci. Félicitations. On l'a vécu. T'as des algues. Messieurs, bravo. Chapeau. Merci Stéphane. Merci. Super. Au carousel aussi, on vit des émotions fortes. Habituellement, à une heure du spectacle, on met le décor en place, mais pas aujourd'hui. Je me mets en place là-haut déjà ? Toujours jouer en étant concentré. Julia Vignali et Jérôme Anthony ne sont pas prêts. Putain, j'ai le baudrier en bas des jambes, putain. Je ne sais qu'il se barre. Tous les deux se sont retrouvés en difficulté au cours de leurs entraînements respectifs et leurs coachs ont décidé de les faire répéter jusqu'à la dernière minute. Tu vois le regard tout de suite. C'est tel regard qui se perd, ça ne marche pas. Tout de suite, regarde le public. En parlant du public... 1, 2, 3. Voilà. D'accord ? Moins rapide. Les deux animateurs n'ont jamais été aussi appliqués qu'aujourd'hui. Mais cela sera-t-il suffisant ? C'est pas le pantalon, c'est le baudrier qui me fait chier depuis ce matin, putain. Le spectacle commence dans 30 minutes. Tu prends ta perruque. Tu fais attention parce qu'elles sont quand même très fragiles. D'accord. Dans le miroir, c'est plus facile. Ah ouais ? Ouais. Il y en a pas ? Derrière, il y a un miroir, si tu veux, juste... Juste derrière, là. Là ? Dans la salle, un comédien chauffe les 3000 spectateurs. Et là, juste avant de partir, tu checks tout. Ton maquillage. T'as déjà fait ton rouge ? De son côté, Jérôme trompe le trac à sa manière en faisant des blagues. Bon, hé, les gars ! C'est le mec, Jean. Comme on a dit, hein. Comme on a dit, hein. Bon, allez. Merde, hein. À nous tous. Le spectacle commence. Mesdames et messieurs, pouvez-vous, s'il vous plaît, demeurez silencieux ? Le public est transporté au XVIIe siècle pour assister à une représentation exceptionnelle du Cid en la présence des personnalités de l'époque, réelles ou imaginaires, le cardinal de Richelieu, Cyrano de Bergerac et même... Les trois mousquetaires. En coulisses, le stress commence sérieusement à monter. Ça va le faire. J'ai fait le studio. Ça monte super. Je vois plus rien, là. Oh, putain. C'est Jérôme qui va entrer en scène en premier. Jérôme qui va aller parce que le rideau va s'ouvrir. Ça, c'est un ordre. Avec les autres spadassins, il va tenter d'enlever l'héroïne de la pièce en pleine représentation. Écoute-moi. Je me meurs. Un moment. Va. Laisse-moi mourir. En attendant son tour, Julia va pouvoir observer son camarade depuis le haut des gradins. Rodrigue, je t'écoute. Tu me fais mourir. Le voilà. Pendant que l'héroïne est prise en otage, il va se mettre en place pour sa première action, le tir au fusil. Super. Jérôme est parfaitement dans son rôle, même si cette première action était une mise en bouche, tout comme les suivantes. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Au secours ! D'Artagnan, allez ! Jérôme va croiser le fer avec les mousquetaires. C'est la partie la plus technique et surtout la plus dangereuse, car les armes sont réelles. Jérôme arrive au bout de son combat, qu'il va terminer sous la lame de son coach, Florent, le héros. du spectacle. Jérôme est soulagé, mais pour Julia, la tension monte d'un cran. Le tableau final débute. Je veux que l'eau jaillisse sous le pas des chevaux. Julia s'en sortira-t-elle aussi bien que Jérôme ? Jérôme en laser ! Jérôme en laser ! Julia exécute parfaitement sa chorégraphie. Elle va maintenant évoluer dans l'eau. C'est le passage le plus délicat, car elle va devoir précisément respecter le timing pour ne pas gêner les chevaux. Et alors qu'elle rejoint la timbale, Jérôme fait son entrée pour le salut final. Après bien des péripéties, Julia et Jérôme ont finalement relevé le défi. A leur sortie de scène, ils semblent soulagés, mais pas autant que leur coach. J'ai eu un petit échange que j'ai loupé, mais on a quand même croisé le faire. Mais ça va, ça a été. Globalement, ça aurait pu être pire. Et j'avais surtout pas envie de le décevoir. Et jusqu'à la fin, si j'avais été moyen, je pense qu'il m'aurait pas laissé le faire. Moi, je m'incline, parce que franchement, vous m'avez bluffé. Allez, on s'applaudit, non ? Avant de quitter le grand carousel, Julia et Jérôme vont jeter un dernier coup d'œil à la scène. Vous avez performé ici. Vous avez fait une prestation ici. Je vous propose une dernière petite surprise. Ils sont top, ils sont top, ils sont top. Merci beaucoup. Vraiment, merci de nous avoir accueillis. Je sais qu'on a pris beaucoup de place, notamment pour les répétitions. Vous avez donné de votre temps et vous nous avez aidé à répéter. Donc, vraiment, merci. Ok, bon, on fait un petit brief. Les aigles, donc, on fait comme on a dit. Donc, Ophélie récupère les deux premiers aigles. Et après, on va changer. Je récupère les deux autres et je fais la rentrée des aigles. Bon spectacle. Et puis, on change de rien. Et ça sera beau. Au bal des oiseaux fantômes, c'est maintenant à Ophélie Meunier de se préparer à entrer en scène. Son sourire est plus timide que d'habitude. Non, mais eux, ils sont super à l'aise. Ils en rigolent. Moi, c'est pas la même. Je me fais toute petite, là. Ça va. Si Ophélie semble stressée, alors qu'elle a été une élève particulièrement douée, c'est parce que Thierry n'a pas précisé avec quel aigle elle allait faire la représentation. Il y en a un qu'elle craint plus que les autres, c'est Chillcat, qui a attaqué son coach hier pendant l'entraînement. Bon, t'as vu ce qu'il a essayé de faire, là ? Ouais, donc, je récupère et Friendly et Chillcat. Et Chillcat. Ok, ça marche. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, à quelques minutes du début du spectacle, la météo se dégrade brutalement. La pluie et le vent ont un impact sur les oiseaux. Il les rend nerveux et agités. Bon, c'est le jour J ? Ouais. Ah ? Bah ouais, on va commencer à... La nuit va monter ? Ouais. Et c'est parti. Jusique. Jusique, maestro. Malgré la pluie, le spectacle démarre. Soyez les bienvenus dans la demeure dix avant du Puy du Fou. Dans les ruines d'un château, la jeune Héloïse sort la princesse Aliénor d'un long sommeil. Que se passe-t-il ? En évoquant leurs souvenirs, les deux jeunes femmes font apparaître des oiseaux qui évoluent au milieu des spectateurs. Oh, il y a du vent. C'est là que tu vois qu'il y a du vent. À cause du vent et de la pluie, les oiseaux volent plus bas et surtout, ils sont imprévisibles. Et voilà, on a toujours cette espèce de petit piment qui vient nous mettre un peu l'adrénaline. Il y a tellement d'adrénalines dans un spectacle comme le nôtre que ça peut être bouleversé avec rien du tout. Ophélie va bientôt s'en rendre compte. Dans les ruines du château, le public découvre le serpentaire. Ce drôle d'oiseau d'Afrique est un excellent chasseur qui ne craint pas de s'attaquer aux serpents. Ophélie et Thierry vont bientôt entrer sur scène avec des vautours. Mais en coulisses, tout ne se passe pas comme prévu. Certains rapaces sont de mauvaise humeur. Thierry doit intervenir pour les séparer. La nervosité des oiseaux, probablement due au mauvais temps, risque de compliquer la tâche d'Ophélie. Ah oui, oui, hein ! Tu te souviens quand on a dansé avec les vautours ? Tu vas monter maintenant, c'est bon, tu peux y aller. On ne donne pas la mort, mais on efface les traces. Allez, allez, t'es peur ! Allez ! Les débuts sont compliqués. Voilà, tu descends dans le trou. Voilà, impeccable. Ophélie applique à la lettre les conseils de son coach et elle maîtrise la situation. Enfin presque. La prochaine fois qu'Ophélie retournera sur scène, ce sera pour réceptionner les deux aides. T'es bien, p'tit ! Là-haut ? Allez, on y va ! Dans mes bras ! Allez, Ophélie ! Allez ! T'es bien d'accord ? T'es bien d'accord ? Quand l'aigle arrive, tu ne me lis pas au niveau du bras, hein ? Et puis tu ne le regardes pas dans les yeux. Oui. D'accord ? Parce que si tu sais très bien que si tu le regardes, il va croire que tu vas le défier. C'est d'abord Friendly et après Sheet Cat ? C'est d'abord Sheet Cat et après ? C'est d'abord Sheet Cat. D'accord. D'accord ? Donc on a commencé par le plus tenace. Ouais. Le plus tenace, ouais. Et puis après, Friendly, voilà, qui va arriver. Mais c'est pas pour ça qu'il faut faire confiance. Toujours pareil. Ok. Ouais. Allez, on va se mettre en place. Tu prends ton petit morceau ? Ouais. Place dans le gant. C'est d'un mègle qui vole des brouilles géantes. C'est parti. Allez, on y va. Ça y est, Sheet Cat est lancé. Ouais, super. Et ce que craignait Ophélie arrive. Malgré les conseils de Thierry, Ophélie a risqué un furtif coup d'œil vers Chill Cat. La sanction a été immédiate. Heureusement, elle a eu le bon réflexe. À quelques centimètres près, c'était la catastrophe. Allez, lance. Voilà, c'est bon. Prépare le deuxième. Pas le temps de se remettre de ses émotions. Allez, fais partie. Il est là. Cette fois, la réception se passe bien. Mais au moment de renvoyer l'aigle... Allez, on lance. C'est pas grave. L'oiseau a raté son envol. Thierry doit aller le récupérer. Normalement, il aurait dû changer de place avec Ophélie pour réceptionner le troisième aigle. L'animatrice ne voit pas que le rapace arrive droit sur elle. C'est bon. Heureusement, Ophélie a bien réagi. Allez, on switch. Je vais prendre ta place. Tu baisseras ton gant. Ophélie et Thierry savent que le pire a été évité de justesse. C'est chaud, là. Ouais. Ouh. Oh, tu l'auras jamais vue aussi près, là. Ouais. Ophélie a relevé son défi, mais elle a surtout mesuré la difficulté de travailler avec des rapaces. Allez, on descend. Ah, là, ça a été chaud, là. Là, c'était très chaud, là. Ah, ouais. Et il y a un troisième qui arrive. Ouais, ouais, ouais. Ouh, on a eu chaud. On a eu chaud. Allez, c'est super. On se prépare pour le final. OK. Le balai des oisons chantourne. Après cette frayeur, Ophélie et son coach rejoignent les autres fauconniers pour le final du spectacle. 150 oiseaux envahissent la scène. Et c'est splendide. Merci de m'avoir fait confiance. Eh bien, c'est avec grand plaisir. Pour Ophélie et ses camarades, c'est la fin d'une aventure unique. Pendant toute leur formation, ils ont fait preuve d'une détermination sans faille. Ça, c'est fantastique. Ils ont puisé au plus profond d'eux-mêmes pour être à la hauteur du défi qui les attendait. Et surtout, ils ont rencontré de grands professionnels qui ont veillé sur eux comme s'ils faisaient partie des leurs. J'ai senti qu'on avait une confiance en moi. J'ai fait confiance aux autres. Et finalement, ça, ça peut permettre d'accomplir plein de grandes choses. Je remercie Ophélie d'avoir été assidue à son travail. C'est un vrai viking. Je suis fier de toi. Il s'est passé ces deux jours ensemble, on a partagé des trucs énormes. Je suis hyper fier de David. Je lui dis merci encore une fois parce que, si ça se trouve, on ne se reverra jamais. Super ! Bravo ! Em sung, tu es fruit des Iraques qui ont monté des bull fuckin' divorls. Sous-titrage Société Radio-Canada